Et on commence par respirer. On inspire par le nez en poussant l'air vers le plafond et on souffle par la bouche en appuyant sur l'air deux fois plus lentement. Allez-y avec moi, inspirez, ouvrez grand la cage thoracique, inspirez, inspirez, soufflez. Pendant cet exercice de respiration, pensez au placement de vos appuis dans le sol, le ventre dans le dos, allongez vos mouvements sur l'inspire, relâchez sur l'expire, encore trois fois, inspirez, soufflez, encore trois fois, encore. Allez-y avec moi, inspirez, soufflez lentement par la bouche, encore deux fois, on inspire, on allonge, on allonge et on souffle. Une dernière fois et on restera en haut. On inspire, on allonge, on place la posture, on croise les mains et on repousse le plafond avec les paumes de main en souffleur. Petite respiration, sensation de vos appuis dans le sol, peu d'impact dans les appuis dans le sol, on saute au grandit vers le plafond et on relâche tranquillement. Deuxième, on inspire, on inspire, petite flexion, on pousse le dos sur l'arrière, placez votre colonne vertébrale avant de commencer, soufflez. Revenez par votre bassin, votre colonne vertébrale sur l'aspire, inspirez, relâchez, soufflez. On va aspirer, flexion et on souffle vers le bas, relâchez la tête. Les genoux sont légèrement fléchis. Premier, on inspire, on place les mains sur les chevilles, on souffle en tendant ses jambes. Poussez le poids du corps sur l'arrière, ressentez étirer derrière vos jambes, les ischios jambiers. Poids du corps sur vos deux appuis, flexion, mains sur les genoux. Enroulez par votre bassin, la colonne vertébrale jusqu'en haut, inspirez, relâchez, soufflez. On m'enchaîne. On inspire, on place le poids du corps sur sa jambe droite. Et on va placer la poids du pied gauche contre l'intérieur du genou droit. On ouvre sa hanche, on place les bras sur le côté. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Serrez votre ventre. Contrôlez les oscillations de votre corps. Relâchez tranquillement, soufflez. On se replace, les deux pieds parallèles, largeur, ouverture du bassin. Même chose de l'autre côté. On inspire, transférez le poids du corps sur cette jambe gauche. Ouvrez, placez la plombe du pied contre l'intérieur du genou. Serrez tout, ouvrez bien votre hanche. Poussez les murs. Relâchez tranquillement. Reprenez depuis le début. Et on va enchaîner les mouvements en les répétant, en allant plus loin. Inspirez. Soufflez et allonger. Alors, on essaye d'aller plus loin. Petite respiration. On relâche. Dos ronds, on inspire. Flexion. Le ventre dans le dos, le dos loin sur l'arrière, la tête à l'intérieur des bras. Petite respiration. Vérifiez la position de vos genoux au-dessus de vos pointes de pied. Revenez. Inspirez. Relâchez, soufflez. Troisième. On est descendu. On a relâché jusqu'en bas. Puis, on a pris une inspiration, on a placé les mains sur les chevilles ou sur les cuisses. À vous de voir. On inspire, on donne ses jambes en soufflant. On pousse les fesses sur l'arrière. Laissez agir l'étirement derrière vos cuisses. Deuxième passage. On va rajouter. Flexion des genoux. On pose les mains au sol. Gardez la jambe droite. Tendez la jambe gauche sur l'arrière. Regardez mon genou droit. Vous le placez au-dessus de votre cheville. Et surtout pas sur l'avant. Vous devez ressentir quelque chose qui se passe sur votre jambe gauche. Au niveau du dessus de la hanche. Voilà. Ouverture des hanches. Le psoas qui s'étire. Le haut du quadriceps. Allongez bien. Protégez bien votre genou. C'est important. La main gauche en appuie pour réaliser l'étirement correctement. Puis, vous allez placer les deux mains. Et cette jambe droite va rejoindre la jambe gauche. Et là, vous descendez en gainage. Légèrement sur vos bras. Le regard est dans le sol. Serrez tout. Ensuite, on reprend les mains positionnées. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui avance. Le genou gauche est placé. Et la jambe droite qui part sur l'arrière. Petite respiration. Allez doucement. Vous sentez bien cet étirement qui peut arriver jusqu'au niveau du mollet. Puis, les mains sont placées. Vous allez faire glisser cette jambe droite à côté de la jambe gauche. Largeur du bassin. Flexion. Mains sur les cuisses. Abdos. Dos. Déroulez jusqu'en haut. Et on revient. On se replace. On replace sa posture. On inspire. On inspire. On allonge son mouvement. Et on va placer le poids du corps, comme tout à l'heure, sur le bon endroit. On va ramener le genou gauche en plaçant les mains derrière la cuisse. Et vous allez allonger votre mouvement. Allez, on monte. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On inspire. Concentrez-vous bien. Pisez un poids au sol. On ramène le genou. Et on s'auto-grandis sur cette jambe d'appui. On relâche tranquillement. On reprend l'enchaînement. On inspire. On va toujours plus loin dans le mouvement. Et on souffle vers le plafond. Petite respiration. Ne bloquez pas votre respiration. Centrez votre énergie dans votre ventre. Relâchez. Placement de la colonne vertébrale à nouveau, dos rond. Maintenant, on le connaît. On inspire. Flexion. Le ventre dans le dos. On relâche la tête à l'intérieur des bras. Soufflez bien. On déroule vertèbre après vertèbre sur l'auto-grandissement jusqu'en haut. On inspire. On relâche au souffle. Grande inspiration. Flexion. On relâche tout vers le bas. Au fur et à mesure des exercices, vous allez voir, vous allez aller plus loin dans vos mouvements. Relâchez bien. Relâchez la tête, la nuque. Puis, mains sur les chevilles ou sur les genoux. On inspire. On tend ses deux jambes en souffleur. Poussez les fesses sur l'arrière. Allongez votre dos. Centrez votre énergie dans votre ventre. Collez dans votre dos. Ne bloquez pas votre respiration. Ramenez le poids du corps sur vos deux appuis. Fléchissez. Vous vous rappelez. On va faire glisser la jambe gauche sur l'arrière. Le genou droit bien placé au-dessus de sa cheville. Et on allonge le mouvement. On va aller un peu plus loin en glissant cette jambe gauche sur l'arrière. Il faut bien vérifier la position de votre genou droit. Pas sur l'avant. Plutôt sur l'arrière. Puis, une main de chaque côté de cette jambe droite. Placez la jambe droite à côté de la jambe gauche largeur. Couverture du bassin. Gainage. On descend légèrement les bras au niveau des coudes. Le regard est dans le sol. Avant de ramener ma jambe gauche, je vais reculer mes mains. Placez la tête à l'intérieur des bras. Allongez le dos. Travaillez sur... Je pose les talons au sol. Donc, c'est à vous de voir la position de vos mains. Ressentez tirer derrière les mollets. Poussez les fesses sur le haut. Puis, repositionnez-vous de manière à ramener la jambe gauche sur l'avant. Toujours la position du genou gauche au-dessus de sa cheville. Allongez bien le mouvement. On va ramener la jambe droite. Allez-y doucement. Largeur vers du bassin. Mains sur les cuisses. Ce sont les abdos qui vont, à partir du bassin, remonter les vertèbres l'une après l'autre. Jusqu'en haut. Inspirez, relâchez, soufflez. Replacez-vous tranquille. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut ou pourquoi je veux, et puis à la fin d'ivoqué met pas. OK, je voulais sortir les dartudes avec des contestος de p pleins. Jusqu'en haut.